Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel outil super pratique. On a tous l'habitude de WhatsApp, seulement WhatsApp, bon, c'est Facebook, je n'ai nigré personne. Moi, j'aimerais bien utiliser une application qui me permette d'être connecté en entreprise et surtout d'avoir mes données qui ne se baladent pas partout. Aujourd'hui, on a deux gros majors sur les datas et surtout sur les outils de bureautique. On va retrouver d'un côté Workspace avec Google et de l'autre côté 365 avec MS Office. Aujourd'hui, l'outil que je vais vous présenter fait partie de la suite 365 de Microsoft et qui va nous permettre d'avoir un outil qui va nous permettre à la fois de chatter, d'envoyer des messages, d'avoir une messagerie interne, un peu comme le Slack, mais surtout, vous allez voir qu'il y a plein de petites fonctionnalités cachées qui sont super pratiques à mon sens. En plus, ça sera relié à votre compte Office 365 et du coup, vous allez pouvoir utiliser en même temps cette application du côté 365. Cette application va vous permettre non seulement de travailler en interne à l'entreprise avec vos collègues ou vos collaborateurs, mais aussi avec des personnes externes à votre réseau ou externes à l'entreprise. Vous allez pouvoir envoyer directement des petits sondages, des petits questionnaires directement depuis l'application de manière à récolter des informations en temps réel et direct. Vous allez pouvoir bien sûr partager du contenu, des photos, de la vidéo, du vocal et aussi venir faire des petites annotations éventuellement sur les documents. L'intérêt aussi, je trouve, sur Kaizala, c'est que, vous allez le voir, il y a une interface web, donc on va pouvoir se connecter à cette application un peu comme WhatsApp web pour ceux qui l'utilisent depuis son PC ou son iMac et pouvoir continuer à chatter, le déroulé de notre conversation avec nos contacts depuis notre PC. Très pratique pour ceux qui sont, comme moi, hyper connectés sans avoir tout le temps le téléphone dans les mains et de pouvoir continuer les discussions tout en interagissant avec nos collaborateurs et nos fichiers qui se trouvent dans Office pour pouvoir partager. Alors on voit ça tout de suite avec une petite démo de Kaizala. Alors on se retrouve ici sur notre compte Microsoft Office 365. Je le rappelle, c'est une suite bureautique complète que vous avez dans 365 et vous voyez que le nombre d'outils que vous pouvez utiliser est quand même assez considérable. Alors c'est vrai que vous m'avez peut-être vu en tant que spécialiste Google Workspace et vous avez raison, ce sont mes outils de prédilection, mais j'explore quand même. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une grosse évolution ces dernières années et il y a vraiment, vraiment des petites pépites. Donc suivez ma chaîne, je pense qu'il y aura encore d'autres vidéos sur les outils, notamment mon petit préféré Power Automate. Fermons la parenthèse et cette fois nous retrouvons donc ici toutes nos applications où nous allons pouvoir ici éventuellement retrouver Kaizala. Alors Kaizala, si vous ne l'avez jamais installé, vous allez l'avoir ici sur ce petit petit iconon. Kaizala, application de conversation mobile. Du moment où vous allez le lancer, vous allez avoir une fenêtre qui va vous orienter vers une interface de connexion. Donc cette interface de connexion, vous allez avoir deux solutions. La possibilité de se connecter via directement association avec votre compte Microsoft 365 ou directement si vous êtes sur votre smartphone avec un numéro de téléphone. Sachez que de toute façon, les deux peuvent ou ne pas être appairés, soit à votre 365, soit que le téléphone. D'où cette application peut être utilisée par n'importe qui. Vous la retrouvez d'ailleurs sur le store Android ou sur le store Apple. Une fois votre inscription et votre compte payé depuis la page de connexion de Kaizala, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Alors ici, je suis effectivement sur la version de bureau et une fois connecté au portail, donc je peux faire l'inscription par les deux chemins. Ceci étant dit, il faut aussi installer l'application, si vous l'utilisez par le smartphone, directement sur votre appareil. Une fois connecté par le portail et installé l'application sur votre appareil, vous allez pouvoir être ici logué et arriver sur l'interface web de Kaizala. Kaizala, c'est à mon sens une application qui peut servir aussi d'application de productivité, parce que vous allez voir qu'on peut suivre beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est assez sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même mon téléphone en duo et on va voir comment ça interagit sur la version web et sur la version phone en même temps. Alors, je suis sur mon écran et j'ai installé Kaizala sur mon téléphone. Ici, on va pouvoir justement aller regarder un peu la plateforme. Je vais rentrer dans mon application Kaizala et je vais pouvoir donc aller voir les messages éventuellement que j'ai sur mon compte. Kaizala aussi, on va retrouver la possibilité de créer des groupes, évidemment. Et ce qui est bien, c'est que les groupes que vous aurez créés d'ailleurs via Teams, par exemple, les équipes, vous allez pouvoir les retrouver et y adhérer via directement Kaizala. On va regarder ici le menu, puis on va regarder après la partie web en quoi ça consiste. Alors Kaizala, c'est ni plus ni moins qu'un petit gestionnaire de messagerie et qui va nous permettre donc d'envoyer des messages directement à un correspondant. Donc là, par exemple, je vais lui donner un rendez-vous, voilà, pour le restaurant. Alors, bien sûr, ça prend le T9, ça prend l'écriture sensitive, ça prend tout ce que vous auriez déjà sur votre téléphone. Votre correspondant va pouvoir éventuellement répondre. Alors, je suis en train d'écrire avec l'autre main sur votre appareil pour que vous puissiez voir en quoi ça consiste. Et la réponse arrive OK. Ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est très, très fluide. Donc, je vais pouvoir ici avec Kaizala directement venir téléphoner. Je vais pouvoir ici faire une visio comme je ferais par WhatsApp ou par Messenger. Là, je vais pouvoir rechercher un message, donc un terme dans la conversation plutôt. Vous voyez que je mets R, D, V, vous voyez qu'il me souligne directement les éléments pour retrouver rapidement un message. Alors ça, je trouve que c'est une petite fonctionnalité assez sympa. Alors, il y a aussi des petites fonctionnalités que je trouve vraiment pas mal. Comme par exemple, la possibilité ici en haut d'aller rejoindre le groupe où je vais pouvoir rejoindre un groupe qui se trouve par exemple à proximité. Donc là, il me suffit que je lance. Alors, moi, je n'ai pas mis la position, mais il suffit que je donne la position de mon appareil et je vais pouvoir voir s'il y a des groupes à proximité sur lesquels je peux rejoindre. Alors ça, ce serait peut-être plus pour l'utilité ludique. Et je peux rejoindre aussi un groupe avec un QR code. Sinon, entrez le code que l'administrateur du groupe va vous donner. Ce qui a été aussi intéressant, c'est que là, je vais pouvoir lancer une nouvelle conversation, bien sûr, et aller choisir un correspondant. Je vais aussi trouver les fonctionnalités de base d'appels, de conversations. Alors ici, je vais pouvoir avoir l'historique de mes appels, les appels que je vais pouvoir passer. Je vais pouvoir ici retrouver tous mes contacts et je vais pouvoir créer des nouveaux groupes, donc des groupes de diffusion. Alors, soit des groupes privés où c'est moi qui vais inviter des personnes, soit un nouveau groupe public sur lesquels les gens qui vont chercher le groupe. On va voir qu'il y a une rubrique groupe public où on va pouvoir s'abonner, un peu comme si vous faisiez une chaîne sur un sujet en particulier. Et on va pouvoir faire des nouveaux groupes de diffusion où là, tout le monde pourra trouver aussi et rejoindre ce groupe. Alors, évidemment, si vous voulez découvrir ces groupes, vous avez un petit bouton ici, « Découvrir ». Et vous voyez qu'ici, vous allez pouvoir rechercher divers éléments de groupe. Alors, les groupes, comment ça fonctionne ? Ici, je vais pouvoir faire une recherche, par exemple, d'un groupe. Alors, moi, par exemple, je suis fan de SEO, donc de référencement web. Vous voyez qu'il y a un groupe SEO qui existe. Il y en a même plusieurs. Vous voyez, il y a un S4 Digital Marketing. Alors, ce sont des groupes qui sont libres et on va pouvoir les rejoindre, chatter et discuter avec eux. Très intéressants pour échanger sur nos passions, par exemple. Ici, on va voir les actions. Alors, les actions sont des petits utilitaires, très pratiques, des petits plugins, on va dire, qu'on peut ajouter à l'application. Donc, par exemple, ici, on a Annonce qui est déjà installée, Chase, c'est le jeu d'échecs. Mais surtout, on a des petites applications productives qui me plaisent beaucoup. Il y a Enquête, qu'on va voir. Il y a Frais et Factures. Envoyez vos frais et vos frais, par exemple. Un terreau, liste de contrôle, créer des petites listes, partager sa position. Alors, il y en a certaines, celles qui sont déjà cochées, qui sont déjà existantes dans l'application. Projet, réunion, sondage rapide. Alors, on va voir comment on utilise ces petites actions qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc là, je vais revenir dans mon mode conversation, par exemple. Mon contact ici, Banner, on a commencé une conversation. On aimerait bien aller au restaurant. Mais comme tout le monde, quand on se pose la question de quoi manger au restaurant parce qu'il y a plusieurs menus, souvent, on est tous devant un dilemme et on attend 10 000 messages. La petite action sympa qui va me permettre, donc si je commence à vouloir envoyer un message à mon correspondant, de lui dire, ah bah tiens, alors on va savoir quoi manger. On va faire un petit sondage rapide. Donc ici, je vais lui mettre un petit titre. Choisis ton menu. Voilà, on va essayer de ne pas faire de fautes. Et ici, donc, ça sera viande, poisson. On va rajouter un troisième choix. Dessert ou pas de dessert. Généralement, il y en a qui ne veulent pas de dessert. Et donc là, on peut même aller mettre des images. C'est-à-dire que je pourrais même aller récupérer l'image du menu et aller mettre la petite image pour voir si ça les intéresse. Je vais pouvoir, dans les paramètres, mettre une heure d'expiration de ce petit sondage. Et donc là, dimanche 13 février, 11h54. Mais je pourrais mettre aujourd'hui, 13 janvier, à 12h55. Parce qu'après, sinon, on va être en retard au restaurant. Je vais définir et je vais pouvoir checker. Mettre les réponses visibles uniquement par mois ou les personnes qui n'utilisent pas Kaizala peuvent participer. Alors là, attention, vous ouvrez le sondage à tout le monde. Donc moi, je vais envoyer comme ça et mon correspondant va recevoir ce petit sondage assez sympa. Choisis ton menu. Échéance, jeudi 13 janvier. Et le correspondant a reçu ce petit message. Là, il va pouvoir directement, depuis son smartphone, parce que là, on est vraiment en mode smartphone, Et bien, il va pouvoir répondre. Là, je veux de la viande. Donc, je vais répondre pour lui. Hop, viande, envoyez la réponse. Donc ici, la réponse a été envoyée. Voilà. Je vais pouvoir même aussi mettre un petit pouce bleu. Alors, vous avez peut-être vu qu'ici dessous, ce que je trouve sympa aussi pour certains commentaires, on peut mettre des petits pouces bleus, un peu comme dans la Facebook. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ici. Donc là, moi, je vais répondre aussi pour moi. Donc moi, ça va être du poisson. J'envoie la réponse. Et vous voyez qu'ici, en instantané, j'ai deux réponses. Un viande, un poisson. Pour l'instant, zéro dessert. Moi, je vois ce que j'ai répondu à 11h57. Je peux aller modifier si éventuellement je veux modifier. Je ne vais pas mettre de dessert. Alors là, c'est vrai que je n'ai pas mis plusieurs possibilités. Et je vais pouvoir mettre aussi un petit commentaire. Super, ton sondage. Voilà. Donc, on voit que j'ai mis un petit commentaire, une petite mention sous mon message. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir comme ça faire des rubriques et vraiment aller commenter un peu ce qu'on retrouve sur les outils de communication comme Slack aujourd'hui. On peut aller répondre dans un fil de lot par rapport à un élément et aller retrouver ici toute la liste des commentaires qui ont été mis sur ce post. Je vais pouvoir également venir le partager du coup via toutes les applications que j'ai ici et voir toutes les applications que j'ai éventuellement sur mon téléphone, par mail, LinkedIn, Twitter, etc. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités. Alors, mis à part celle d'insérer un emoji ou alors d'insérer un document ou une photo. Donc, ça, je ne le présenterai pas. Dans les petites fonctionnalités sympas et autres que celles qu'on trouve dans toutes les applications classiques, j'ai trouvé sympa ici de faire annonce. Annonce va nous permettre d'annoncer un élément un peu en mode attention. C'est le gros truc. Le restaurant est réservé. Par exemple, c'est une annonce. Voilà. L'objet de cette annonce, on n'est pas obligé, mais je pourrais ajouter même une photo. Par contre, là, l'annonce, vous l'envoyez. Si vous la créez dans la conversation, vous l'envoyez à votre correspondant. Je vais pouvoir aussi créer un sondage, donc une réunion, une photo avec une position. C'est assez sympa. Et ici, j'aime bien aussi cette petite enquête. Faire une étude. Donc, es-tu geek, par exemple ? Puis ici, on va pouvoir ajouter des questions. Alors là, c'est vachement pas mal, parce qu'on peut ajouter des questions à choix multiples. Des listes déroulantes, du texte, d'une image, un numéro de téléphone, des numéros, des dates. Alors, on va faire une petite question à choix multiples. Pour toi, un geek, c'est quoi ? Alors, on va faire un petit questionnaire rapide. Un gamer ou un passionné d'informatique. Voilà. Alors, je pourrais ajouter une photo. Je pourrais ajouter des options. Mettre cette option facultative ou voire autoriser plusieurs réponses. Voilà. Donc, c'est du choix multiple. Alors là, on a vraiment du choix multiple. Et puis, on peut mettre une date d'expiration, les droits de visibilité. Est-ce que j'autorise ou pas plusieurs personnes et plusieurs réponses ? Voire modifier la réponse, capturer la position des réponses, etc. Non, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que, vous voyez, là, encore une fois, je ne suis pas dans le mode bureautique. Là, je suis avec mon téléphone et j'arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un truc qui manquait, par exemple, sur les outils. Comme WhatsApp, alors, je n'en parle même pas. Mais, par exemple, il y a des petites choses comme ça qui pourraient être sympas. Alors, dans Slack, on trouve ce genre d'outils. Mais là, on est carrément lié à notre compte-office. Et vous allez voir qu'il va pouvoir répondre à l'enquête, le correspondant, et pouvoir donner ses réponses. Et on va pouvoir les recevoir en temps réel. Voilà, donc, je peux voir que j'ai un contact, ici, qui a répondu. Et je peux aller voir le résultat de mon enquête. J'ai une réponse au total. Et sur une réponse, qu'est-ce qu'il a de nous ? Ben alors, un gamer. Donc, assez sympa, ces petites fonctionnalités. Alors, on ne va pas toutes les passer, parce qu'on va passer du temps. Mais, voilà, je vous invite, par exemple, pareil, projet. On peut discuter autour d'un projet. Réunion. Alors, réunion, on peut créer une réunion et s'envoyer une invitation directement. Donc, on va mettre réunion, projet. Voilà, je dis 13 janvier de 30 minutes. On peut mettre un lieu, etc. Comme on ferait. Il va être n'importe quel outil. Et j'ai programmé une réunion. Alors, ce qui est pas mal, c'est que ça fonctionne un peu comme tous les outils, aujourd'hui, il va pouvoir ici mettre oui, non ou peut-être par rapport à la demande de réunion. Et si, mais oui, hop, ça va s'ajouter directement à son agenda. Alors, ça, c'est vachement bien. Donc là, oui. Il a répondu oui. Donc, il va participer à la réunion. Alors, on va voir maintenant la partie bureautique et voir comment se comporte notre application. Alors, on a vu que tout ce qu'il y avait dans Kaisala était directement visible dans la partie bureau. Donc, je reviens ici dans ma partie bureau, je vais réduire ça. Et on va aller voir un peu comment se comporte ici notre partie bureautique. Tout d'abord, ici, on va avoir une page d'accueil de Kaisala. Et vous voyez qu'ici, on va pouvoir créer un groupe de distribution depuis les éléments de notre Office 365. Ce que je veux dire, c'est que par ici, c'est un groupe que j'ai créé ici directement via Kaisala. Mais tous ces noms ici de groupe que vous recevez, ce sont des groupes qui ont été créés, par exemple, dans Teams. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir recréer un groupe avec les mêmes utilisateurs. Vous voyez ici, j'ai ce groupe qui s'appelle Browser in Office. Je vais pouvoir recréer un groupe directement à partir de ce Kaisala, de ce groupe Teams. Et pas besoin d'aller ajouter tous les utilisateurs. Je vais tous les avoir directement ici dans ma liste de participants, vu que le système les connaît déjà. Et ça, c'est super pratique. Ensuite, donc ici, vous allez retrouver les groupes qui ont été créés directement par l'application Kaisala. Et qui, eux, ne sont pas forcément associés à Teams. Donc ça, ce sont des groupes indépendants et qui vont ne fonctionner qu'à l'intérieur même du système Kaisala. Donc, vous allez retrouver tous les éléments, toutes les personnes. On va pouvoir ajouter un utilisateur ou importer carrément un fichier CSV. Vous l'exportez. Créer même des sous-groupes, si on veut créer par exemple des sous-groupes par service. Ajouter des connecteurs. Alors, les connecteurs, j'en parlerai tout à l'heure. Et voir les actions qu'on va pouvoir ajouter directement à nos groupes. C'est-à-dire les éléments que je vais pouvoir leur laisser utiliser directement à partir des groupes. Donc, vous voyez que ces actions, ce sont tous les éléments ici que je vais pouvoir associer directement au groupe. Donc, vous voyez que cet outil est vraiment, vraiment plein de ressources. Moi, je le trouve vraiment sympa. On va retrouver ici un annuaire. Donc, là, toutes les personnes aujourd'hui, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais ça va augmenter. Toutes les personnes avec qui j'utilise Kaisala par défaut. Alors, ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir Kaisala Web. Alors, Kaisala Web, bien sûr, il va vous demander votre numéro de téléphone pour vous connecter. Voilà. Donc, je vais recevoir un code de jumelage qui va me permettre de rejoindre Kaisala Web. Voilà. Donc, on me dit ici de laisser mon téléphone connecté. Et je me retrouve ici avec ma partie Kaisala Web où je peux retrouver tous les éléments que j'avais présentés tout à l'heure depuis mon smartphone. Et donc, je me retrouve exactement avec la même possibilité que j'avais dans mon smartphone. Donc, je peux envoyer des messages. Je vais pouvoir utiliser ici la panoplie d'actions que j'aurais ajouté dans mon compte. Et donc, je vais pouvoir ajouter, par exemple, ici le mode projet. Ici, la description du projet. Donc, marketing. Le jeudi, aujourd'hui, on va mettre demain. Et je vais attribuer ça à Banner qui est mon fidèle assistant pour pouvoir commencer à démarrer un projet. Donc, là, il sait que demain, Banner, on va démarrer un projet marketing. Et donc, on va lancer un phasage. Et donc, là, le correspondant va décider de mettre le projet en cours ou terminé. Et donc, là, je sais que, voilà, normalement, il est en cours. Et donc, vous voyez que Banner a marqué ce projet comme étant en cours. Donc, vous voyez, là, par exemple, en temps réel, j'ai une réponse de mon collaborateur où je lui pose une question sur tel projet qui avait une échéance dans un jour. Il me dit, non, c'est en cours, ce n'est pas encore terminé. Et là, la possibilité de me checker si c'est en cours ou terminé. Voilà. Donc, ici, moi, en tant que responsable, par exemple, je peux lui dire, non, écoute, il va falloir peut-être terminer ce projet ou associer un commentaire. Alors, ça, ce n'est pas encore dispo. Mais je peux mettre un petit pouce bleu comme quoi j'ai vu sa réponse. Très, très intéressant. Donc, ici, on va pouvoir interagir en visio, envoyer des messages, etc. On va pouvoir vraiment tout faire par rapport à ce qu'on faisait. Déjà, on voyait des petites vidéos ludiques ou des petites vidéos préenregistrées. Alors, ensuite, on va retrouver ici tous nos contacts. On va pouvoir ici éventuellement changer de thème si on veut un thème plutôt sombre pour notre Kaisala. On va pouvoir ici avoir les commentaires ou activer les notifications. Donc, ça, c'est pour noter l'application. Et puis là, c'est mon profil où je vais pouvoir aller changer mes paramètres. Alors, à partir du portail, ici, ce que j'aime bien, c'est les actions. Et ça, j'en reparle parce qu'ici, au niveau des actions, on va pouvoir paramétrer un peu des actions. Ils ont préconfiguré certaines actions selon le type de service dans lequel on va travailler. Donc, là, par exemple, si je suis dans l'administration, ils me proposent une panoplie d'actions que je vais pouvoir ajouter directement à mon application. C'est pas mal. Il faut voir après, il y a toutes les actions. On va pouvoir aller ajouter ce qu'on veut comme action. Si je fais une nouvelle action, voilà. Voilà, donc ça, c'est les actions qui sont déjà présentes. Ici, commentaires, nouveaux formulaires. On va pouvoir aller faire en sorte que toutes ces actions puissent être ajoutées à notre application. Vous voyez qu'ici, il y en a quand même pas mal. Alors, les connecteurs. Les connecteurs, c'est la partie un peu, je dirais, plus technique. Les connecteurs, ce que j'ai compris, parce qu'aujourd'hui, les connecteurs, c'est nous qui les ajoutons. Je pense que dans le futur, l'application est encore jeune. Dans le futur, il y aura des connecteurs déjà préinstallés. Donc, ils permettront, par exemple, d'interconnecter Kaisala avec Slack. D'interconnecter Kaisala avec d'autres outils, je pense, de communication. Mais aujourd'hui, on peut pour autant aller recréer un connecteur. Sauf que ça invite d'avoir des hooks et de pouvoir avoir des autorisations pour les connecteurs. Et donc, après, on va nous demander quel genre d'élément je vais vouloir connecter. Par exemple, ajouter un SMS par rapport à mon application. Peut-être que je referai une vidéo là-dessus sur les connecteurs, créer un connecteur. On verra comment on peut créer son petit connecteur. Voilà, donc Kaisala, un super outil. Je pense qu'on va l'utiliser. Moi, je trouve que c'est une super application. Je pense pouvoir le remplacer à mon WhatsApp. Alors, c'est un outil de communication, certes. Il va peut-être venir s'ajouter à d'autres outils qu'on utilise déjà pas mal. Ceci étant dit, moi, je le trouve très pratique dans le sens où on peut ajouter toutes ces petites fonctionnalités rapides où ça demande de l'interaction. Ou quelquefois, il faut aller ouvrir le PC pour répondre, pour répondre au sondage. Là, on peut avoir une interaction très, très rapide avec Kaisala. Donc, je trouve, plus que pour discuter entre amis, je pense que Kaisala va être vraiment destiné pour le monde de l'entreprise où on a besoin d'avoir quelquefois des trucs, des réponses et envoyer des données à des collaborateurs qui sont souvent de plus en plus peut-être mobiles et pour lesquels ils n'ont pas de tablette ou d'ordinateur. Alors, elle marche aussi sur tablette, Kaisala, je le teste sur tablette. Mais où on n'a peut-être pas la possibilité de se connecter à son ordinateur. Donc, on a les réponses de suite via l'application. Ce que je trouve assez pratique aussi, c'est le fait qu'on puisse récupérer nos groupes de contacts qui font partie de nos groupes déjà instaurés dans Teams. Ça, c'est vachement pratique parce que ça évite de superposer des groupes à des groupes. Sachant que Teams, aujourd'hui, c'est un outil primordial dans l'écosystème Microsoft Office principal, je dirais même. Et que si on a créé des équipes qui fonctionnent bien, je dirais qu'étendre la possibilité de communication, que ce soit avec la version Teams mobile ou via Kaisala, je trouve ça assez intéressant. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu es intéressé. Alors, il y aura d'autres solutions que je vais te proposer dans mes découvertes. Et on se dit à bientôt.